Une coopération renforcée entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire avec à la clé 13 accords signés. C'est la moisson du 5e sommet du traité d'amitié de coopération entre les deux pays. Alassane Ouattara et Rochmar Christian Kabouré ont pris l'engagement d'oeuvrer pour la concrétisation des accords qui ont été signés au bonheur des peuples ivoiriens et burkinabés. Gérald Sommet, Jérémy Sier et Koulibaly. Paris tenu pour la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Tous les grands projets structurants, notamment dans le secteur du transport et de l'énergie, ont été évalués et les accords déjà signés dans divers domaines de coopération ont révisité. La tenue de cette session est un moment important dans le renforcement de l'axe Ouagadougou-Abidjan. Cette coopération, nous la voulons dynamique, fertile et soucieuse des intérêts de nos peuples respectifs. J'ai la ferme conviction qu'au sortir de cette rencontre, l'impulsion que nous venons de donner à notre partenariat sera maintenue et se renforcera davantage. Pour sa part, le gouvernement Burkina Faso ne vengera aucun effort pour une mise en oeuvre d'iligeant des décisions et recommandations arrêtées de communs d'accords. Les engagements dont il est question portent la scientifique de nouveaux accords de coopération, 12 au total au plan bilatéral, plus un accord tripartite incluant Sitaraye et relatif à la fluidité des transports ferroviaires. S'agissant des 12 accords bilatéraux, il touche à la facilitation du commerce, du transport et du transit sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. D'autres domaines de coopération, comme l'enseignement technique et la formation professionnelle, la culture et le tourisme, la traite transfrontalière des enfants, ont également fait l'objet d'accords. Des engagements ont aussi été pris dans le domaine de la richesse scientifique et agronomique. Je me félicite de notre détermination à traduire en acte les projets d'intégration en cours, dont l'un des objectifs est de doter nos pays d'importantes infrastructures de base. Il nous faut donc intensifier et accélérer les actions pour la mise en œuvre et l'achèvement des projets dont la réalisation est très attendue de nos populations. Nous sommes soucieux de mener à bien nos projets communs de développement pour la prospérité de nos deux pays dans la dynamique du développement prônée par la CEDEAO et l'Union africaine. La conférence est achevée avec ses engagements renouvelés de bâtir ensemble une communauté de dessins plus fortes et plus prospères. Et rendez-vous est pris pour le sixième acte en juillet 2017 à Ouagadougou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada